Samy, on se retrouve ici sur le chantier de TH3. Dans l'un des data halls, il y en aura combien ? Huit, c'est ça ? Tout à fait, à terme. Avec une puissance électrique cumulée ? Deux mégawatts chacun. La puissance maximale de ce nouveau bâtiment sera de 15 mégawatts ID à terme. Et notre souhait, c'est de sortir un data hall tous les six mois, jusqu'à terme de la puissance qu'on a prévue pour cette extension. Alors, rentrons dans le cadre du chantier. D'abord, l'implantation ici. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Et puis ensuite, on va parler de la construction parce qu'on est déjà là. On est en plein dans le béton et les installations. Oui, oui. Alors déjà, l'implantation géographique de ce site, elle est extrêmement importante parce que la zone de sud Paris, avec le Grand Paris, va devenir un hub incontournable en Ile-de-France. Donc, il y a eu le développement du nord de Paris avec la plaine Saint-Denis, etc. Aujourd'hui, l'avenir de l'Ile-de-France va se jouer autour de nous, autour de cette implantation géographique avec les Ulysse, Marc Coussi, Villejuste, etc. qui vont monter. TH3 va devenir une plateforme de distribution de contenu. Et donc, nous allons faire en sorte que ce data center soit préconnecté à moins d'une milliseconde de l'ensemble des data centers de cette région. Et donc, aujourd'hui, cette phase-là correspond à ces besoins-là. C'est-à-dire qu'il y a la moitié, imaginez que la moitié de ce data hall-là est déjà pré-contractualisé avec des clients dont le but, l'objectif, est de se connecter à toute cette grande zone de sud de Paris. Alors là, côté client, on sent que ça va et qu'ils vont arriver. De toute façon, déjà, la zone est très riche au niveau industriel, économique. Alors maintenant, on rentre dans la phase de construction. J'imagine les choix d'équipements, de matériaux et puis les choix stratégiques aussi sur ces différentes… Voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est classique et qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que l'on voit habituellement ? Alors, de notre point de vue et de notre expérience aujourd'hui en France, on a construit plusieurs data centers avec notamment notre partenaire stratégique qui est Cap Angélec. Nous faisons des choix projets qui sont déterminants pour la tenue de nos plannings et pour finalement être à la hauteur des promesses qu'on donne aux clients. Parce que les clients ont besoin de ce qu'on appelle en anglais un « time to market », ça veut dire un temps, une date pendant laquelle on peut mettre sur « on » leur équipement qui correspond à leur projet. Et donc, la tenue d'un planning de chantier est absolument structurante pour un projet de data center. Ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est que, un, on paralélise des tâches. Ça veut dire qu'on fait par exemple les études techniques en même temps que le gros œuvre. On fait le gros œuvre en même temps que le choix des équipements et leurs tests en usine. Et puis, on fait le commissioning du site en même temps que l'installation des clients. Donc, vous voyez, on gagne des semaines sur chaque bout de projet de manière à ce que ça ne glisse jamais, qu'on puisse avoir beaucoup de soupapes de sécurité en cas de défaillance sur toute la chaîne de travaux et puis surtout qu'on respecte les promesses qu'on donne aux clients. Ici, nous avons promis à nos clients de mettre sur « on » le site dès septembre. Et nous comptons bien le tenir. D'ailleurs, nous avons même un petit peu d'avance. Il n'y a pas de difficultés sur la supply chain ou vous en avez pris conscience ? Alors, le Covid nous a aidés sur ça. Nous avons construit un data center en plein cœur de Paris pendant le Covid. Et à part les trois mois où rien ne s'est passé, le lockdown, nous n'avons pas eu de glissement de projet. Et donc, notre stratégie avec notre partenaire pour maîtriser la supply chain, c'est finalement d'avoir une supply chain extrêmement horizontale. Ça veut dire qu'on ne fait pas un cumul de sous-traitants. On ne donne pas le chantier à une entreprise qui va tout sous-traiter derrière et puis on ne maîtrise plus rien. Aujourd'hui, on a une quarantaine de sous-traitants avec notre partenaire en direct, en gestion directe, ce qui nous permet d'être au plus proche de la supply chain et donc de réagir extrêmement rapidement s'il y a la moindre défaillance. Et cette stratégie-là paye également en termes, bien sûr, économiques, mais aussi en contrôle de risque et en rapidité de gestion de crise. On l'a vu quand même sur certains projets, sur l'honneur de Paris par exemple, où ils ont investi beaucoup plus sur une chaîne logistique beaucoup plus tendue, avec des choses plus engageantes vis-à-vis des fournisseurs, de manière à réduire les délais en particulier. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou ça vous inquiète ? Ce n'est pas notre axe principal. On comprend effectivement que certains groupes choisissent la pression fournisseur avec un poids mondial pour pouvoir maîtriser des délais de commissionnement de certains équipements stratégiques. Nous avons préféré d'autres stratégies de manière à libérer notre capacité de choisir quelle est la meilleure technologie pour ce Data Hall spécifiquement. Peut-être qu'on changera pour le prochain. Donc avec notre partenaire, on réévalue nos choix technologiques en fonction de la pertinence client et pas en fonction de l'optimisation du projet. L'optimisation du projet se fait sur autre chose. Elle se fait par exemple sur du préfabriqué. Aujourd'hui, nous sommes à 90% sur du préfabriqué ici. Elle se fait sur des choix de structures qui sont spécifiques. Ce que vous voyez là, ce sont des choix de structures qui permettent de faire monter les étages beaucoup plus rapidement que d'autres structures, etc. Donc voilà le type de subtilité qu'on préfère prendre plutôt que de nous contraindre à choisir des gros fournisseurs au niveau mondial qui peut-être technologiquement ne peuvent pas suivre certaines pertinences clients. Rentrons dans certains détails. On parle de plus en plus de durabilité, de sociestabilité. Je le prononce très mal, mais peu importe. On parle aussi, on accuse beaucoup les bétons par exemple et la consommation carbone. Vous avez travaillé là-dessus ? Oui, absolument. Nous, ainsi que Cap Angélec, nous avons mis dans tout nos cahiers des charges effectivement un critère extrêmement important sur l'éco-conception de nos bâtiments, notamment le béton qui a sur le scope 3 finalement de ce projet le plus gros impact. Mais pas que. Plusieurs autres, finalement, critères de choix ont été pris. Et je reviens à cette stratégie horizontale de sous-traitance. Quand vous avez en direct 40 sous-traitants à gérer, vous pouvez mieux piloter ce genre de choix et ne pas subir une chaîne de sous-traitance qui soit beaucoup trop longue. Et vous perdez cette maîtrise environnementale, en tout cas sur l'impact environnemental de votre projet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. L'autre élément qui était important pour nous, et encore une fois, ça vient en contradiction de certains choix de gros fournisseurs mondiaux, c'est qu'avec Cap Angélec, nous choisissons des entreprises régionales, soit de l'ouest de la France, qui accèdent rapidement ici, soit d'Île-de-France, de manière à nourrir le tissu économique de notre région. Et encore une fois, on le fait également parce que ça sert nos intérêts projet. C'est des gens qui sont proches, des gens qui sont réactifs. C'est des gens qu'on peut aller voir s'il se passe quoi que ce soit. Ce ne sont pas des headquarters, je ne sais où, dans le monde, auxquels on n'a pas accès. Merci, Samy. On va refaire une nouvelle vidéo et on va rentrer un peu plus dans les détails. On va parler d'électricité, etc., par exemple, puisque c'est un des éléments essentiels également du Data Center. Merci. 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 Merci.